Musique En marge du week-end du bien-être, les mamans ont été sensibilisées aux règles d'hygiène de nutrition. Les ministres en charge de l'emploi de l'UMOA cherchent des réponses aux questions liées à la formation, à l'employabilité et à l'insertion professionnelle des jeunes. Et la troisième édition du Willa se tient du 25 au 27 septembre et elle vise l'autonomisation de la femme en Afrique. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. En marge du week-end du bien-être le vendredi 20 septembre dernier, Eno Agathe, maire depuis trois mois, a rejoint la cheferie d'Anani. Elle et plusieurs autres femmes étaient présentes pour apprendre les bonnes règles d'hygiène pour la mère et le bébé. C'est très bien de peser l'enfant parce que de savoir si l'enfant est en bonne santé, si l'enfant n'est pas malade, si l'enfant gossit ou pas, ça va peser qu'on saura. Les enfants, eux, sont passés par plusieurs étapes, dont celle de la prise des mesures anthropométriques de 0 à 2 ans et de 2 à 12 ans, suivis de tests pour détecter les enfants malnutris. Nous apprends comment ils vont nourrir les enfants, ce que les enfants doivent manger, ce que les enfants ne doivent pas manger. Pour cette huitième édition, ce sont plus de 150 femmes et enfants qui ont été reçus. Nous avons initié ce programme parce que vraiment, il y a les enfants, beaucoup d'enfants malnutris ici. Et puis, il faut qu'on suit les enfants même. Vous faites plusieurs nutrition, c'est un peu objectif, c'est d'apprendre au moment à bien nourrir leurs enfants. Cette journée dédiée au bien-être de la mère et de l'enfant est l'initiative de l'ONG Centre d'accueil des mamans d'Anani et de Nutrition Sans Frontières. L'ONG Kama et Nutrition Sans Frontières ont procédé à la remise d'aliments riches en vitamines, un don signé le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et la Banque Alimentaire de Côte d'Ivoire. Les experts de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Gabon, du Bénin, du Togo et du Sénégal sont réunis à Abidjan pour la deuxième réunion des experts de la 15e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. Elle a débuté le 24 septembre et prendra fin le 27 septembre 2024. La Côte d'Ivoire, point focal de cette énième rencontre, a rappelé à travers son ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, la nécessité d'une synergie dans la formation et la professionnalisation des jeunes de la sous-région ouest-africaine. Niveau régional, la volonté de chaque pays, moi en début de moi, de répondre aux défis imposés par le joie des jeunes et des femmes s'introduisent par plusieurs initiatives et diverses réformes engagées au sein de notre espace économique. Placé sous le thème « Système qualité dans la formation professionnelle », quelle stratégie de mise en œuvre pour une meilleure employabilité des jeunes et des femmes de l'espace UEMOA ? Il s'agira de faire des propositions concrètes qui permettront aux ministres de prendre des décisions et de doter la zone UEMOA d'outils pertinents. On va inviter les pays à mettre en place dans les pays ce qu'on appelle les commissions ad hoc qui vont travailler pour avoir la liste de tous les métiers dans l'espace UEMOA. Il s'agit aussi dans le cadre de développer ce qu'on appelle un cadre régional de certification. Une chose est de former les jeunes, mais une autre chose aussi est de pouvoir les doter d'un parchemin qui atteste de leur niveau réel de qualification. Pour rappel, à la première réunion des experts tenus par vidéoconférence les 20 et 21 août 2024, des recommandations ont été faites aux autorités des pays membres. Mettre en place dans chaque pays une équipe encadrée par des experts en qualité qui aura la charge de conduire la démarche qualité, dresser un état des lieux et proposer des processus par lesquels le pays souhaite entamer la démarche qualité, élaborer un document cadre communautaire portant sur les normes et standards dans l'espace UEMOA. 917 soldats des forces armées de Côte d'Ivoire ont été honorés par leur hiérarchie à l'état-major général des armées à Abidjan. Ces derniers reviennent de missions effectuées hors du territoire ivoirien. La cérémonie de ce jour revient à un intérêt tout particulier car il s'agit de rendre un hommage public à 917 soldats issus des derniers contingents ivoiriens au Mali et ceux de retour de la mission d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau. Des mains du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées et de ses proches collaborateurs, ces soldats de la paix ont reçu diverses distinctions. Heureux de l'honneur qui leur est fait, les récipiendaires ont exprimé leur fierté. Ils ont également réaffirmé leur engagement à toujours contribuer à la reconquête de la fierté des armées de Côte d'Ivoire. Le bataillon ivoire 2, comme on l'appelait là-bas dans le secteur ouest, la cinquième compagnie de protection de Mopti-Sévari, le premier hôpital de niveau 2 de la Guinée-Bissau, les officiers d'état-major, tous ressentent la fierté d'avoir monté au haut le drapeau de la police. Au titre des médailles des armées échelon argent à grave terre, ce sont deux officiers supérieurs qui ont été primés. Quant à la médaille des armées échelon bronze, ce sont en tout 505 militaires qui ont été récompensés, dont 395 à grave terre, 59 à grave air, 40 à grave mer et 11 à grave à force spéciale. Enfin, 410 militaires se sont vus récompensés de la médaille des forces armées. Accélérer l'accès durable à des femmes à la terre en Afrique est le thème de cette année du Forum Women Empowerment and Leadership Agora. C'est un événement annuel dédié à l'autonomisation des femmes africaines et à la promotion du leadership. Les experts abordent que les femmes africaines contribuent à 70 % à la production alimentaire. Elles représentent également près de la moitié de la main-d'œuvre agricole et 80 à 90 % de la transformation du stockage et du transport des aliments, ainsi que du binage et du désherbage. L'accès à la terre est un levier fondamental pour l'autonomisation des femmes, en particulier dans les régions où l'agriculture constitue la principale source de subsistance. Les femmes qui en sont privées se retrouvent souvent dans une situation de vulnérabilité économique. Non seulement les femmes ont moins accès à la terre que les hommes, mais le accès est aussi souvent restreint à ce qu'on appelle les droits concils secondaires. Ce qui signifie qu'elles détiennent ces droits par les membres masculins de la famille. Et elles risquent donc de les perdre en cas de divorce. Déjà, au niveau de l'Union africaine même, on propose sur le continent d'accorder d'ici 2030 un tiers des terres agricoles aux femmes. Ouéla est un forum où se croisent des visions novatrices, des idées inspirantes et des initiatives concrètes visant à renforcer la place des femmes dans l'économie et la société. Il se distingue par ses ateliers pratiques et ses tables rondes stratégiques. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage ST' 501